Hello tout le monde, on se retrouve pour le résumé du calendrier de l'avant-reçu de Marion. Donc du jour, j'ai dit 7 à 13, c'est ça, 7 à 13. Donc j'essaierai de vous baisser un petit peu sur la table, parce que j'ai changé de décor, pour vous montrer plus en détail, je suis désolée si vous entendez du bruit, on a une tempête, un truc de fou. Voilà, alors pour le jour 7. Ce que vous entendez, ça va être les poubelles qui tombent, je ne fais que les ramasser. Alors pour le jour 7, indice pour le sapin de Noël, plus bonus, un paquet de Mars à manger. Ce n'était pas de Mars, c'était de M&M's, parce que je l'ai déjà mangé. Alors, j'avais eu pour le sapin un jaune petit ange, comme ça. Hop, et un sapin, comme ceci. Donc hop, et hop. Pour le jour 8, j'avais eu un 10 sur 8, pour décorer tes créations. J'avais eu des Tai Chiots de Toga, donc là j'ai regardé en détail. Parce qu'en fait, je cache parce qu'elle m'avait laissé le prix, je croyais avoir le détail derrière et il n'y avait pas. Donc j'ai regardé à l'intérieur, j'ai fait ma curieuse. Il y en avait deux paquets, une troisième après. Il y avait des gants, comme ceci. Il y a des petits oiseaux, comme ceux-là. Des sapins. Voilà. Il y a d'autres. Je ne m'en suis pas encore servi avant d'avoir fait la vidéo, mais je pense que je vais m'en servir dans mon décembre. Des petits pincetias, mais enfin c'est des petites fleurs, parce que les pincetias à la base c'est rouge. Et là c'est plus ocre. Des petites fleurs comme ceci. Des flocons de neige. Encore un petit flocon de neige. Un autre petit oiseau, mais plus grand. Un petit flocon. Un autre gant. Un autre flocon. Une autre fleur, pas la même. On va être bleu cette fois-ci. Voilà. D'autres flocons. On a le droit au patin à la glace. D'autres flocons. Encore des flocons. Une autre fleur ocre. Une autre fleur, mais cette fois-ci elle est plus blanche et bleue. Un autre sapin. Une autre fleur. Donc ça je vous ai déjà montré. Des flocons, donc ça vous avez déjà vu. Un autre sapin, mais pas d'apine panière. Donc les fleurs on a vu. Des flocons en hexagonale. D'autres sapins. Des bonnets. Voilà. J'en ai deux. Il en reste encore un petit. Voilà. Deux petits oiseaux. On a des flocons. Les moufles. On met cette fois-ci ensemble. Des sapins. Des patins à la glace. Dans le paquet, mettez quoi ? Alors c'est jeu d'hiver. Et il y en a plus ou moins 44. Ouais, vous les avez déjà vus. Vous voyez, c'est des sapins, des flocons. J'ai l'impression que ma table, elle bouge quand je la touche. Je les remets dedans pour ne pas les perdre. Mais je pense que ça va beaucoup me servir. Pour l'hiver et tout ça. Donc je vais te remercier beaucoup Marie. J'ai adoré. J'ai tout adoré de toute façon. Je ne peux pas se mentir. Alors ça, je les utilise. Oh ! Et un autre paquet. Ah, il y a un videoscope. Je peux rester. Cette fois-ci, c'est sur l'automne. Alors cette fois-ci, c'est pareil. On ne voit pas derrière. Ouais, c'est ça, c'est automne. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Parce que du coup, celui-là, je ne l'ai pas ouvert. J'ai ouvert ce solide d'hiver. Hop. Alors, qu'y a-t-il dans ce solide d'automne ? Hop. On a des petits tags comme ça avec automne. Et la définition de l'automne. On a une jolie petite feuille à la fin de l'automne. Bon, là, je l'utiliserai sûrement l'année prochaine. Moment à partager. Donc ça, ça peut aller dans Project Life. Parfum d'automne. Profiter d'une belle journée. Ça me dit quelque chose, ça. Je crois que je l'avais mis. Les joies de l'automne. Automne. Saison de couleurs. Alors, c'est que des étiquettes. En pleine nature. Chaud les marrons. Profiter d'une belle journée. Le temps d'une promenade. Je bouge la table. Je m'oblige. Explorer la nature. Avec les petites bottes de pluie. Ramasser les châtaignes. Voluité de potions. Tourbillons de feuilles. En forêt. En forêt. Balade. Nature. Balade. En pleine campagne. Une étiquette. Mais rien du tout. Oh, des timbres. Automne. Un autre timbre. Automne. Une étiquette. Et une autre étiquette. Donc ça, c'est vachement bien pour les Project Life. Donc voilà. Ça, c'était pour le jour 8. Après, on va passer au jour 9. Il est là. J'essaie de les remettre dans le paquet quand même. Toujours pour ne pas les perdre. On va se ranger avec tout ce qui sera automne. Voilà. Hop. Ça souffle. Le jour 9. Alors. Utile pour le serviettage. Plus bonus 2 carambars. Les 2 carambars ont été mangés par ma fille. Alors. On a de jolies serviettes comme ça. Toutes petites. Avec des oiseaux et des fleurs. Je pense que c'est des fleurs de cerisier. Mais je ne suis pas sûre. Voilà. Et en plus. Donc là, j'en avais un petit paquet. Et en plus, j'ai eu aussi. Des serviettes avec des anches. Voilà. Là, c'est pareil. On a un peu très petit. Il n'y a pas le nombre. Mais j'ai de quoi faire. Et des fleurs. Et donc là, il y en a 20. Et elles font 33 sur 33. Voilà. Avec des fleurs de neige. Dans les coloris un peu violets. Très joli. Très très joli. Donc ça, c'était pour le jour. On a 10. Ah, j'ai plus 9. Donc le jour 10. Le jour 10. 1, 10. Permet de faire découpage. Hop. Je range. Et j'ai eu un. Et finalement, j'ai vérifié. Je ne l'ai pas. Donc c'est génial. Je ne l'ai pas encore testé, finalement. Puisque je n'ai pas fait la vidéo. Mais derrière, il me met ceci. Donc ça devrait faire super joli. Mais je ne crois pas que je l'avais celui-là. Tout du moins, je n'ai pas encore... Alors, ça se trouve, il est dans la boîte. Parce que j'ai commencé à ranger mes dalles. Sauf que je tombe en panne de feuilles magnétiques. Donc je n'ai pas fini. Donc j'en ai encore dans une boîte à ranger. Donc pour le jour 11. Encore pour le sapin. Bonus de lion. Donc ça, je les ai mangés. Pour le sapin. Donc voilà. Elle m'a fait une création. Avec les pâtons d'esquimaux. Je trouve ça super joli. C'est très original. Il faudrait que je t'ai, j'étais avec ma fille. Voilà. Donc ça, ça va être le sapin. Le jour 12. À pendre. Un petit très court. À peindre. Et c'était ceci. Paint by number canvas. Je ne l'ai pas ouvert. Donc on a le petit pinceau et la peinture. Et donc le tableau à peindre. Voilà. Donc il va falloir que je me mette à la peindre. Voili, voili. Et en plus, il ne faut pas le mélange nous-mêmes. Je viens de le voir derrière. Oui, oui. Parce que toi, l'imprimer avec six couleurs de peinture acrymique et un pinceau. Et derrière, vous voyez, ils nous mettent les combinaisons pour avoir les bonnes couleurs d'ici. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour le jour 12. Et pour aujourd'hui, donc le jour 13. Utile également pour prise de note plus bonus de Twix. Donc des deux Twix. Il faut que je les sorte. Je vais les sortir de suite. Hop, je reviens. Hop, les deux Twix. Oh, pardon. Hop, pour ce soir. Voilà. Comme ça, je n'oublierai pas. Donc pour prendre des notes. Tadam ! Des petits sticky notes. Donc les sticky notes. Désolée, je regarde dehors parce que comme ça souffle. Je n'ai pas que mon jardin s'en veut. Ce que je pensais ce matin, justement, c'est que je vois ça ou ça. Ça peut servir sur les cartes de Project Life pour noter du journalisme. C'est très joli, je trouve. Donc voilà. Donc je pense que j'en utiliserai dans mon Project Life. Oui, tu vois. Donc je suis désolée. C'est pour ça que j'ai une tête parce que je mets mon bonnet. Bah oui. Tous les matins, je mets mon bonnet. Et ce qui fait que quand je l'enlève, ma touffe, elle fait un peu ce qu'elle veut. J'en suis navrée. Donc voilà. Donc il ne me reste plus qu'à tout ranger. Parce que du coup, maintenant, je vous les ai montrés. Je peux les ranger. Parce que sinon, je les mets de côté pour vous les montrer. Donc je t'en remercie beaucoup Marion. J'ai hâte d'ouvrir les autres. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao !